Rido, il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant, une salope quoi. Moi je repère ça tout de suite parce que les femmes c'est mon truc. Même si à l'heure actuelle la presse est plutôt aux conjectures sur les circonstances du décès ou du suicide supposé de Jeffrey Epstein, souvenez-vous l'année dernière c'était plutôt le temps de Balance ton porc et du modus operandi, du prédateur d'Hollywood, le gros porc Harvey Weinstein. Oui d'ailleurs ça se prononce comme ça en tout cas pour ceux qui me font des remarques là via les réseaux associaux sur ma prononciation de leur patronyme, et bien sachez que chez eux ils le prononcent comme ça, enfin chez eux à Hollywood. Alors à l'époque un document m'avait échappé, il s'agit, c'est celui que je me propose de parcourir avec vous aujourd'hui, il s'agit de la webcam de Melissa Thompson, oui effectivement Melissa Thompson est une de ses victimes présumées, en tout cas une des plaignantes dans la série de viols présumés dont Harvey Weinstein, 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 vous voyez je fais également l'erreur, ce serait rendu coupable. J'utilise les conditionnels de rigueur avec les précautions aux oratoires de rigueur, à ceux qui en douteraient ou aux mauvais esprits qui verraient là dans cette vidéo, dans ce commentaire composé, analytique, une façon maladroite de le défendre ou quoi ? Non je ne le défends pas, c'est un gros porc qui ne m'inspire que de l'antipathie et de l'inimitié. Ok, ce que je cherche à faire c'est à mettre au jour, à mettre à jour, à redonner un peu de visibilité à ce document vidéo qui selon moi n'en a pas eu assez, qui est un peu passé sous silence, est-ce que c'était une relation de séduction ou pas, est-ce que ça avait l'air consenti ou pas, est-ce qu'elle flirtait ou pas, est-ce que le consentement était explicite, semi-explicite ou implicite ou absent, bref tout ce qu'un observateur de bonne foi peut s'autoriser à penser d'un contenu disponible publiquement. Et à propos du fait qu'il soit disponible publiquement, j'espère que YouTube me laissera incruster sans problème de copyright quelques extraits dans le coin de l'écran au titre de ce qu'ils appellent le Fair Use. Nous sommes samedi, fin d'après-midi, fin samedi à la nuit tombée, donc je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais le... Deux petites... Alors il y a deux opérations en cours que je me dois de vous... Alors deux petites opérations en cours que je me dois quand même de vous... Alors juste avant de commencer, deux petites opérations en cours que je me dois de vous rappeler, et nous sommes samedi, demain soir, dimanche 1er septembre à minuit, se termine l'opération de la retour des causes, donc la série limitée des trois séminaires en promotion en quelque sorte. Vous savez que j'ai instauré un débat sur la pertinence des voyages seuls, et puis que ça a généré beaucoup de commentaires dans lesquels beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer qui n'étaient pas forcément à l'aise pour nourrir, pour briser la glace et nourrir des relations même temporaires, même ponctuelles avec des inconnus lors de déplacements ou de voyages. Donc je vous ai fabriqué un petit coupon ad hoc qui s'appelle Road, comme Road Trip, R-O-A-D, et qui vous octroie 40% de réduction sur les trois séminaires qui sont listés ci-dessous jusqu'à demain soir. Et ça c'est pour ceux qui ont un petit peu eu de sous-sous dans la peau-poche, comme diraient les inconnus, et pour ceux qui n'en ont pas, je vous ai quand même listé mes 12 ou 15, je crois que c'est les 15, mes 15 meilleures découvertes là-bas sous la forme d'une newsletter qui n'attend pour vous être communiquée que votre mail. Il suffit de laisser votre mail en cliquant sur le lien ci-dessous. Alors Weinstein, en pleine opération de séduction sur Melissa Thompson. Commentaire composé de la webcam de cette dernière diffusée sur Sky News l'année dernière. C'est parti. Alors, pour les non-anglophiles et faunes, Melissa Thompson avait à l'époque 28 ans. Elle pitchait, c'est-à-dire que dans le jargon des start-upeurs, elle assurait la promotion d'une application, apparemment de vidéos, de démo de films, si j'ai bien compris. Enfin, c'est peu expliqué. Et elle avait fixé, elle attendait Harvey Weinstein et son équipe marketing. Il arrive seul et elle avait quand même anticipé le coup et elle filmait l'entretien. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Et là, on va reprendre au moment où elle se lève pour le saluer. Et c'est là que le commentaire a commencé à être un peu piquant. Oui, entre parenthèses, il verrouillerait la porte. Ça ne s'entend pas. Enfin, on n'entend pas de clé qui tourne dans une serrure. Si c'est le cas, c'est effectivement très louche. Et c'est effectivement un signe très inquiétant. Et elle ne me semble pas particulièrement inquiète. Vous vous attendez à ce que je commente la tenue de la fille. En fait, je vais commenter sa tenue à lui. Oui, c'est vrai. Je l'ai remarqué également que pour un rendez-vous professionnel, elle a quand même choisi quelque chose d'assez bien louché, d'assez bien roulé. Elle est roulée comme un cigare, comme dirait Pierre Bénichoux. Enfin, en tout cas, elle l'était à l'époque. Après, j'ai l'impression qu'entre les supposés faits et maintenant, elle nous a un petit peu fait une Marion Bartoli. Mais en tout cas, non. Ça serait trop simple. Et ça établirait comme ça une causalité un peu factice et un peu artificielle entre l'apprêtement de la fille et la légitimité des intentions de l'homme. Et ça serait ce sur quoi mes adversaires m'attaqueraient. Et je ne leur en offrirai pas le loisir. Donc je n'établis aucune causalité ou aucune corrélation ou aucune forme de lien quelconque entre l'apprêtement de cette femme et ce qu'Hervé Weinstein a cru deviner de ses intentions. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que son t-shirt, même pas repassé, complètement négligé, c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque dans le jargon l'effet boîte de ravioli. C'est-à-dire que c'est une démonstration d'assurance et de puissance indirecte que de se permettre de venir dérouler un jeu de séduction ou un jeu de drague lourde, si vous voulez, le contraire d'en dimancher. C'est attiffé d'un vieux t-shirt pourri. Et cela permettra en plus, dans un deuxième temps, puisque ces gens ont à la fois l'expérience et l'intelligence de savoir grosso modo comment leurs victimes ou complices ou les deux pourront réécrire l'histoire ou en tout cas leur reprocher les faits, ça sera un argument supplémentaire à leur crédit pour dire « mais attends, je ne suis pas du tout venu dans une optique de te plaire, regarde, je n'étais même pas rasé, j'avais un vieux t-shirt pourri ». Donc ça, c'est pour sa tenue. Et sinon, pour le langage corporel, il est évidemment éloquent. L'embrassade, enfin le hug, même s'il faut le voir avec les yeux d'un anglo-saxon pour qui le hug est quelque chose de beaucoup plus socialement acceptable, puisque c'est la norme en fait. On ne s'embrasse pas sur les joues, on se serre moins la main, on s'étreint. Simplement, c'est une étreinte qui est évidemment beaucoup trop langoureuse, notamment de sa part à lui, et pour être honnête, il lui caresse le dos bien, bien, bien trop bas. Il voulait peut-être s'assurer qu'elle avait une culotte, je ne sais pas. En tout cas, il lui caresse le dos bien trop bas pour qu'elle ne l'ait pas eu, à ce stade, un soupçon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, remarquez le mimétisme moral. C'est-à-dire que, en la saluant par son nom et son prénom, ce n'est pas seulement une façon... Pardon, il est tard. Ce n'est pas seulement une façon de lui démontrer qui lui voue une certaine curiosité, c'est-à-dire qu'il a fait l'effort de se souvenir de son patronyme, c'est toujours dans un rapport de subordination, on est toujours flatté que celui que l'on voit comme plus occupé, comme plus demandé, comme au-dessus de soi, se souvienne de détails personnels. Donc, en lui rappelant son nom de famille, c'est une façon un peu surlignée, un peu lourdingue, un peu mécanique, de lui rappeler qu'il s'est renseigné à son sujet, mais surtout, c'est une façon de lui faire répéter à elle, enfin, par mimétisme, qu'elle lui renvoie, bonjour, Harvey Weinstein, et non pas Monsieur Weinstein ou Harvey. Et par... Souvenez-vous qu'à l'époque, il était décrit par le Gotha, l'intelligentsia hollywoodienne comme Dieu, donc par association de son nom et de son prénom, en l'incitant à lui, à prononcer devant lui, à formuler, à associer son nom et son prénom, en la poussant à dire bonjour Harvey Weinstein, comme on le dit d'ailleurs, bon, je ne sais plus, j'imagine que c'est un effet qu'il avait dû remarquer comme pertinent, puis comme c'était une machine, c'est une machine à baiser, j'imagine qu'il avait dans sa trousse à outils personnels un certain nombre de trucs comme ça, dont il avait remarqué que ça fonctionnait par répétition. Donc on l'a dit, néglige, on l'a dit, l'apprêtement, on en a parlé, le langage corporel et le mimétisme moral. Et d'ailleurs, presque comme une mise en abîme, comme un pastiche de sa propre invention, comme s'il jouissait presque que ça fonctionne déjà aussi bien, le mimétisme, il se moque d'elle en ne répondant pas à la question comment est votre journée, et en fait en lui répétant. c'est-à-dire le premier mimétisme vient d'elle et comme il a fait un petit check mental en se disant voilà, ça, ça marche, il se permet par ironie et par distance de lui renvoyer le même mimétisme alors que la question normale à la réponse, non, enfin, je complique tout pour rien. De toute façon, laissez tomber, vous vous en foutez à ce moment-là. Allons, en plus bref. Donc là, elle nous explique, toujours ex poste, que j'ai un peu raison, qu'elle a senti effectivement un léger empressement au niveau de ses salutations et qu'elle devait se montrer vigilante. Mais ce qui va contredire en réalité ce qu'elle s'apprête à nous dire par la suite. ce qu'elle appelle ce qu'elle appelle se montrer vigilante, en fait, c'est accepter avec une petite restriction presque inutile, enfin, presque formelle, en tout cas, elle accepte oralement un rapport de flirt avec le prédateur d'Hollywood. Consentement d'ailleurs que les médias traditionnels nous ont toujours présenté comme absent. c'est-à-dire que soi-disant pour quelqu'un qui ne... Je ne suis pas en train de le défendre, je suis en train de remarquer et de faire un commentaire composé d'un document qu'à ma connaissance, personne n'a commenté aussi précisément. Celui qu'on nous présente comme un prédateur qui ne s'embarrasse d'aucun consentement et qui se dispense de s'enquérir auprès de sa cible de la réciprocité de son intérêt, je remarque quand même que le mec commence l'interaction et c'était avant le début de ses soucis, il commence l'interaction par la validation orale et explicite est-ce que vous me... Est-ce que vous allez jouer le jeu ? Est-ce que vous me donnez le droit de flirter avec vous ? Réponse qui n'est... qui a défaut d'être 100% positive, en tout cas, n'est absolument pas négative. Et il fait immédiatement sauter son... On flirtera un petit peu mais pas autant que vous voudriez. Ça a autant de valeur que la réserve que l'on met sur les paquets avant de les ouvrir. Vous savez, quand on vous consigne un paquet et vous écrivez sous réserve de déballage, là. en réalité, ça n'a pas de valeur légale. Si le contenu est abîmé, le contenu est abîmé et votre assurance ne vous le remboursera pas plus ou mieux parce que vous auriez mis cette réserve. Mais on voit là la pratique, on voit le... La perversion est un grand mot mais en tout cas, on voit la... la puissance et l'efficacité du type qui se dit que cette réserve peut se retourner contre lui à un stade ultérieur de l'interaction et que pour s'en débarrasser, finalement, il va faire deux pas en arrière, c'est-à-dire prétendre être offensé par le fait qu'elle mette une réserve et donc, on voit qu'il ne la regarde plus, enfin, il va momentanément détourner le regard d'elle et feindre le désintérêt en disant bon, écoutez, si c'est comme ça, si vous ne me faites pas confiance, je ne le ferai pas. et on voit que sa réaction à elle est immédiatement le regret et finalement, avouer que c'était une posture et essayer de le récupérer. Donc ça, c'est la technique en vente, en négociation, c'est l'acheteur qui feint le désintérêt, qui feint de sortir de la pièce ou de raccrocher ou de mettre fin à l'échange de mails jusqu'à ce que le vendeur, finalement, pour que le vendeur le rattrape par la manche. On va le revoir. Voilà. Quand il, vous avez entendu « No, it's okay ». Donc, je répète la séquence en français. Est-ce que je peux flirter avec vous ? Oui, mais juste un peu. Donc, vous voulez un whisky, oui, mais vous voulez par un doigt d'abord ? Oui, donc là, ce dont elle se rend compte, encore une fois, à Ex Post, c'est qu'il avait l'intelligence sensible de savoir où se trouvait la ligne rouge ou la ligne verte si vous voulez et de faire un pas ou deux en arrière pour la désarçonner. Mais oui, mais enfin, ça, ma chérie, ça s'appelle la drague et ça s'appelle la séduction et c'est comme ça qu'une majorité des gens se sont rencontrés depuis le début de l'humanité et qu'on est là. c'est-à-dire qu'à un moment, séduire étymologiquement, c'est mettre sous le joug et on ne met pas sous le joug par une déclaration factuelle, comme je l'écrivais il y a 15 ans, on ne déclare pas son amour comme on déclare ses impôts. la séduction est un combat de la même façon comme disait Georges Bataille que l'acte sexuel est le simulacre d'une mise à mort. La séduction est le simulacre, enfin, la mise en mots d'un combat oral, d'une négociation fluide avec des propositions que l'on avance et puis que l'on retire. Bref, c'est un jeu de dames, c'est un jeu d'échecs et à cela, elle se rend compte qu'elle joue avec un poisson beaucoup trop gros et finalement, je trouve que parmi les nombreuses critiques qu'on pourrait lui faire et qui seraient légitimes, celle-ci est un peu illégitime. C'est-à-dire que qu'on reproche à quelqu'un, à un homme plus fort physiquement d'avoir fait acte de coercition physique oui à 100%, qu'on lui reproche d'être trop bon dans sa capacité à requalifier la nature de l'interaction orale et à déséquilibrer l'assurance de son interlocuteur, je trouve ce reproche déplacé puisqu'à la limite ça serait presque un de ses talents. Petite remarque au passage au niveau de la façon dont il place sa voix et au niveau du timbre, il détimbre très légèrement vers le bas. Vous savez que l'angoisse, la nature de l'interlocuteur, le nombre d'interlocuteurs, la distance du micro, tout cela, ce sont des facteurs qui vont influer sur finalement la façon dont on timbre notre voix par rapport à notre médium. Le médium étant le ton que l'on a quand on est dans la situation la plus détendue, sans aucun stimulus ou source de stress extérieur. Et puis selon l'interlocuteur qui nous fait face, encore une fois, plus la liste d'autres critères non exhaustifs que j'ai évoqués auparavant, eh bien on va détimbrer. Un comédien qui n'a pas de technique, si vous montez sur une scène pour la première fois, eh bien vous allez probablement parler trop haut, vous allez parler trop aigu parce que vous allez respirer trop haut. Moi par exemple, je n'ai pas le même timbre en réalité qu'en vidéo parce que j'ai toujours l'impression, à tort, je sais que mon micro est, je sais rationnellement que mon micro est à 15 cm de ma bouche, mais j'ai toujours l'impression qu'il est à l'autre bout de la pièce là où se trouve la caméra et donc je porte un petit peu trop pour me faire entendre ce qui est un biais et de la même façon l'organe, pardon, pas l'organe, l'octave de la séduction, l'octave de l'homme qui veut en imposer, qui veut démontrer par son corps sa présence et sa confiance en lui, c'est toujours l'octave du bas, c'est-à-dire qu'il va s'efforcer par ses résonateurs, il va s'efforcer de parler un peu plus grave. Et donc là, Harvey Weinstein, Armel, tu me le confirmeras si tu me regardes, il déteimbre d'un octave vers le bas. C'est-à-dire que oui, il a une voix grave de base, mais je trouve qu'il la force, qu'elle n'est pas naturelle. C'est un petit peu comme moi, si vous voulez, si je me forçais à vous parler comme ça. Là, je décentre d'un octave vers le bas, je peux, j'en ai les moyens vocaux, mes cordes vocales me le permettent, simplement, je me fous de votre gueule. Ça, c'est par mon timbre. Remarquez également au niveau de qui réduit la distance et qui est penché vers qui. Donc là, la pause, le petit sourire en coin mystérieux et la pause qui s'en suivent, je crois qu'elle va nous expliquer qu'en fait, il est en train de la plotter sous la table et si c'est le cas et si je ne me trompe pas car je n'ai regardé cet extrait qu'une fois avant, eh bien, je vous demande de bien observer sur son visage si, un, elle ressent de la gêne, si, deux, cette gêne est exprimée et, trois, ce qu'elle va répondre à Weinstein qui prend en plus la peine, encore une fois, de lui refaire verbaliser un second consentement et écoutez bien sa réponse. Donc encore une fois, regardez qui se penche vers qui, regardez qui sourit et quoi d'autre. Oui, donc là, en fait, il essaie de la faire bugger, c'est-à-dire que il lui envoie un maximum de signaux de flirt et tout en la rassurant et en lui rappelant que finalement, ils sont en train de, que leur conversation pourra déboucher sur un contrat et on voit que toujours par ce défaut de F qui n'arrive pas à sacrifier, à sacrifier l'une ou l'autre de ses options, elle lui rappelle instantanément mais non, ne vous inquiétez pas, on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je suis contraint de voir un consentement. Alors certes, habilement et avec beaucoup de, un contrat amené est presque forcée avec beaucoup de rouri mais néanmoins qu'elle ne fait que confirmer à chaque fois un consentement par un contrat. On a peut-être qu'on a pu faire un contrat de démographle. Ok, so we're gonna buy ad space on Vogue.com. Do you think you might have encouraged him? I don't, I purposely encouraged him. At first, I tried to, you know, volley a little bit with him. You know, if he would make a comment, I would try to catch him, return it in a way that felt a little safer than the way he threw it at me. Maintenant je vois que c'est qu'il y a une façon que tu peux me dans cette zone de confortable puis non-confortable, et confusé, et vulnérables, et reconnaître qu'il est puissant et que je ne suis pas, et que je besoin d'un deal de lui, et qu'il a le pouvoir de donner ça à moi. On peut avoir like-to-win deux VIP palaces pour le premier en New York, et qu'ils devraient like-to-win, et maintenant vous générez tous ces likes dans votre Facebook page. Wow. Donc là, on a un jeu d'acteur assez impressionnant, de celui qui est dans l'ombre de la caméra, là il se retrouve paradoxalement devant, et il était obligé de lui faire croire, beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans cette situation, qu'il est obligé de feindre l'intérêt, ou en l'occurrence l'émerveillement, devant quelque chose qui les émerveille en réalité pas du tout, dans le but que la relation crante. Et puis, donc là en fait en gros, elle est en train de lui expliquer que son projet repose sur l'échange, sur des vignettes sponsorisées sur une page Facebook, ce qu'à peu près tout le monde sait, tout le monde avec le moindre blog ou la moindre connaissance des réseaux sociaux sait faire, et sur l'octroi de billets pour les avant-premières, enfin voilà, le cadeau, le fait d'offrir deux billets pour les avant-premières en échange de likes sur la page. Voilà, ce qui est à peu près le niveau zéro en fait du webmarketing, je pense qu'on pourrait même demander à tous les webmarketeurs en carton, qui font des promos sur Facebook à longueur de temps, dont je suis spammé, je passe mon temps à cliquer sur la croix, ça ne m'intéresse pas en vain. Donc là, elle est quand même en présence d'un ponte, d'un businessman aguerri et reconnu, et elle lui présente une stratégie qu'il aurait pu trouver dans le webmarketing pour les nuls, mais il rassemble ses esprits et il se dit quand même que, aussi puissant et aussi riche qu'il soit, il ne peut pas l'insulter ouvertement dans son intelligence pour arriver à ses fins. Donc là, il se rassemble et il commande sa stratégie d'un « waouh » assez neutre. Ah oui, alors pardonnez-moi, pardonnez-moi, petite erreur de timing de mon côté, j'avais un peu anticipé cette scène. Effectivement, la main n'était pas arrivée tout à l'heure, donc vous modulerez mon commentaire en conséquence. Voilà, donc là, il pose sa main sur elle. la confiance et la naïveté qui m'a conduit à cette dynamique que nous voyons maintenant. Oui, donc là, après ce moment intimement gênant, enfin en tout cas qu'elle tente à posteriori de rendre intimement gênant en détournant le regard et en affectant comme ça un souvenir douloureux, en réalité, on voit que quand on retourne à la vidéo d'époque, la première chose qu'elle s'empresse de faire, c'est de le toucher à son tour. Ce qui semblerait, encore une fois, précaution oratoire, conditionnelle, ce que vous voulez, ce qui semblerait confirmer que c'est une relation de séduction mutuelle et consentie. Parce que moi, si quelqu'un me touche, si quelqu'un que je conspue et qui me dégoûte me touche, ma réaction, ça ne sera pas de lui rendre ce contact physique. Ça sera soit de le souligner en lui disant d'arrêter, soit de m'en éloigner, mais certainement pas d'aller me pencher vers lui en lui mettant une tape sur l'épaule. Et tape sur l'épaule accompagnée d'une phrase aussi ambiguë que « data is so hot », ce qui veut dire la donnée, c'est très bandant quoi. Donc, c'est difficile de reprocher à quelqu'un de vous, de troubler les pistes et de répandre l'ambiguïté quand, en réponse, vous le touchez et vous en répandez également à votre tour. Alors là, manifestement, il est en train de remonter sa jupe ou on ne sait pas quoi. Et pour la première fois, à noter que pour la première fois, elle verbalise qu'il est en train d'atteindre la ligne rouge. Ça y est, c'est trop. Donc, ça y est, l'absence de consentement devient... Enfin, plutôt, elle émet les infos clairement, pour une fois, dont on a besoin pour dire, voilà, là, l'absence de consentement commence à être marquée. Donc là, on voit que, par rapport à quelques secondes auparavant, elle est objectivement beaucoup moins enjouée, elle est beaucoup moins à l'aise, elle revient sur un terrain beaucoup plus professionnel, elle ne le regarde plus dans les yeux et elle est gênée, voilà. Donc là, c'est une réalité et c'est clair. Et je ne me souviens plus, d'ailleurs, s'il passe outre ou pas. Mais en tout cas, là, c'est visible, c'est évident. Il en a profité au moment où il montait sa main pour lui re-glisser une troisième demande de consentement explicite, qu'on va lire à l'écran. Ça demande de consentement explicite, c'est « Is it okay, would you like to do it some more ? » C'est-à-dire, est-ce que ça va ? Et est-ce que vous voulez continuer ? Et on peut difficilement essayer de me faire croire qu'elle n'a pas compris le sens à tiroir multiple. D'ailleurs, voulez-vous continuer ? Sachant qu'il est en train de remonter sa main le long de sa jupe, de sa robe. Bon, alors là, je ne sais pas où est sa deuxième main ou combien de mains il avait ce soir-là. En tout cas, il est en train de lui masser l'épaule, ce qui, dans le cadre d'un rendez-vous strictement professionnel, serait de toute façon, évidemment, également hors-sujet. Donc, il est un petit peu difficile de nous expliquer 20 ans, c'est pas 20 ans après, c'est quoi ? C'est 3 ans, 3, 4 ans après, que c'était si dur à décoder, en fait. Pour l'instant, j'ai l'impression que les... Contrairement à tout ce qu'on nous a raconté, qu'en fait, bon, on ne veut pas dire qu'il était prévenant, mais que, au moins, il était clair. Je ne le vois pas avant, c'est masqué. Il y a quand même eu 3 demandes de consentement explicites et des caresses, encore une fois, qui ne laissent pas la place aux doutes. C'est comme un «Buy the look » ? Ils voulaient, en la trailer, ils voulaient que les gens s'en comprennent des clothes, ou ils partenairent avec Outlook et... ...c'est pas moi. Ok, c'est quoi, je peux faire ça, aussi. J'ai essayé de garder le produit sur le script, mais... Il était toujours touché sur le shoulder? Il était toujours touché sur le shoulder. Il est toujours touché sur le tête, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Comment j'ai réussi à me faire ici? J'ai perdu mon train de thought et j'ai essayé de gagner ma propre mentalité. À un moment donné, l'affecte changé. Et il ressemble à un prédateur. Ses yeux devenaient sombres. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut regarder ça et dire que Melissa était flirtée avec lui? C'est ce que tu vois quand tu le regardes? C'était plus compliqué que... Un mot de félicitation à la journaliste, dont on aurait pu penser en première instance qu'elle était à la solde de sa cliente, enfin de son interviewée. Et en réalité, ça fait plusieurs fois qu'elle la met devant ses contradictions. Et que... Elle la met devant ses contradictions, mais comme une femme. C'est-à-dire qu'elle ne lui impose pas le jugement d'une espèce de miroir objectif, neutre et froid, comme je suis en train de l'être et de le faire parce que je suis un homme. Elle lui dit, si un tiers venait à regarder objectivement cette vidéo et à dire que vous flirtiez avec lui, c'est-à-dire qu'elle anticipe en fait le rôle de quelqu'un comme moi, qu'auriez-vous à lui répondre? Et là, par cette question qui est loin d'être conne, on a maintenant la réponse de Melissa à presque la réponse qu'elle pourrait me faire aujourd'hui. Et sa réponse en fait, c'est qu'on ne peut pas juger en regardant. C'est-à-dire qu'à un moment, si un contenu vidéo clair, avec le son parfaitement compréhensible et l'intégralité de la scène visible dans sa continuité, si ce type de contenu n'est pas recevable et ne permet pas de juger, alors un, qu'est-ce qu'il est? Quel type de preuves serait recevable? Et deux, qu'est-ce qui manque en fait? Quelles informations nous manquent pour nous permettre de fabriquer notre propre opinion, Melissa? Je ne vois pas. Oui, alors là, elle nous fait un petit peu un aveu d'échec, qui est, je résume encore une fois pour les noms anglophobes, j'ai étudié dans un milieu dominé, enfin, dans un milieu avec une surreprésentation masculine. J'ai toujours réussi à me sortir plus ou moins intact, voire victorieuse, des relations de pouvoir avec les hommes, et c'est la première fois que je n'avais pas l'ascendant. Quand vous allez dans la cuisine, vous ajustez l'angle du computer. Pourquoi? Je savais que j'avais perdu la capacité de contrôler cette direction et de la garder professionnelle, donc j'avais enduré ce mode de combattre, et j'étais peur de lui. Donc là, elle nous explique rétrospectivement qu'elle avait peur, à ce moment-là, ce que je veux bien croire, puisque son réflexe a été d'orienter l'ordinateur, et ça, je ne pense pas que ça ait été calculé sur le moment, donc sur cela, je la crois sur parole. Et vous remarquerez une chose également par rapport au physique des gens et à leur taille, c'est que les victimes présumées nous ont toujours présenté Weinstein comme un monstre physique, comme une brute douée d'une poigne incroyable, et comme un géant, en fait. Elles faisaient souvent des gestes comme ça. En réalité, il est plus petit qu'elle. Enfin, regardez, ce n'est pas le premier angle sur lequel on le... Enfin, ce n'est pas la première occasion qu'on a eu de le remarquer. On l'a également remarqué au moment où il s'étreigne pour se saluer. Certes, c'est un gros, mais ce n'est pas une armoire. C'est un petit gros rondouillet. Avec des seins, en plus. Donc certes, les... Certes, la force est un petit peu liée au poids. C'est la base de la boxe. C'est que plus vous êtes lourd, plus il vous faut des gros gants, parce que plus vous allez faire mal. Néanmoins, ce n'est pas la montagne de muscles qui nous a été décrite parfois. Donc là, il vient de lui proposer, encore une fois, de façon parfaitement explicite et avec le choix de décliner un verre. Donc, vous connaissez la charge... Enfin, vous connaissez mon opinion sur la charge émotionnelle des différents rendez-vous. Elle est supposée être suffisamment intelligente pour deviner que la connotation derrière le mot vert n'est pas la connotation derrière le mot déjeuner ou petit déjeuner ou réunion de travail. Et on remarque deux choses. Un, qu'elle n'hésite pas une seconde. Et deux, que sa réponse n'est pas non, c'est à quelle heure ? À quelle heure est un oui qui... À quelle heure, ça veut dire oui ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le regard de cette personne à droite, c'est le regard de quelqu'un qui se juge rétrospectivement bien conne. Donc, elle accepte ce verre apparemment dans un lobby d'hôtel, dans un bar d'hôtel. À 5h30 l'après-midi. Où il y aurait finalement demandé de la suivre. Elle s'imaginait que ce serait dans une salle de conférence. C'était dans sa chambre. Et dans cette chambre d'hôtel, il aurait utilisé sa taille et sa force supérieure pour la circonvenir et la violer. Mais là où c'est totalement irrésolu, c'est que finalement, il y a un déficit d'informations sur cette phase où apparemment, il l'aurait soi-disant abusé. Et que dans la seule phase où l'information existe, où le témoignage vidéo existe, Et bien encore une fois, comme on l'a regardé ensemble rapidement, le consentement à entrer dans un rapport de séduction, il a eu lieu à trois reprises. Voilà. Donc, je n'ai pas de jugement à porter sur cette affaire. Je serais bien embarrassé d'ailleurs si on m'en demandait un. Mais je tenais à porter ces éléments à votre connaissance. Et encore une fois, l'espace sous cette vidéo sera l'endroit pour en discuter. Voilà. Si ce type de contenu vous intéresse et si vous voulez le voir plus souvent sur ma chaîne, le meilleur moyen de le dire, c'est de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Voilà. À vous dans les commentaires. Et je n'élimine pas la possibilité de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de lire les meilleurs et d'y répondre. J'étais bien crevé aujourd'hui. On lui ? Sous-titrage ST' 501